Bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour la restitution de nos premiers travaux sur le benchmark concernant les solutions de TMS. Désolé pour la voix un petit peu caverneuse, je crois que j'ai été victime de la clim. Donc moi c'est Jonathan, je travaille chez Columbus Consulting et Malik, je te laisse te présenter. Bonjour Malik Imadah, je travaille chez Orange au niveau du groupe et on supporte les pays sur notamment la partie analytics dont les TMS. Voilà, donc vous restituez bien entendu les premiers travaux concernant le benchmark. On va juste aborder cette séance en rappelant un petit peu, déjà un qu'est-ce qu'un TMS, même si de notre point de vue ça commence à être une technologie qui devient mainstream, qui était peut-être confidentielle il y a encore 5-6 ans, mais qui commence à s'imposer dans la mesure où ça répond à des besoins concrets. Qu'est-ce qu'un TMS ? En deux mots, de manière simple aujourd'hui, vous devez poser sur vos pages un certain nombre de tags qui sont censés venir justement alimenter vos outils de web analyse, votre DMP, votre tag d'ad serving pour servir les bonnes campagnes sur les bonnes pages. Voilà, il y a tout un tas de tags en fait qui sont nécessaires aujourd'hui au pilotage de votre activité. Ça peut également être des tags d'acquisition quand il s'agit de mesurer justement des conversions de manière très précise. Tout ça aboutit finalement à alourdir de manière assez conséquente les pages et peut occasionner éventuellement des petits problèmes de performance. Donc l'intérêt d'un tag management system quelque part c'est de pouvoir avoir la possibilité de gérer de manière externalisée via une console dédiée le setup, la configuration et la maintenance de vos différents tags. Donc grosso modo, comment ça se présente ? Vous souhaitez mettre en place un TMS, donc la première étape va consister à sortir les tags que vous avez sur vos pages de vos sites, de vos offres, et à la place de mettre donc l'appel JavaScript du TMS qui lui derrière va piloter les tags, encore une fois de manière externalisée, ce qui suppose effectivement des gains de performance. Donc au niveau justement des apports d'un TMS, donc je l'ai dit, performance, temps de chargement, dans la mesure où contrairement à un certain nombre de tags, le TMS lui se charge de manière asynchrone sur vos pages, ce qui évite tout un tas de désagréments techniques, donc il y a un gain de rapidité claire. Ça facilite effectivement la gestion de tous vos partenaires sortes parties, c'est-à-dire que demain, si vous mettez en place une DMP ou si vous travaillez avec un prestat d'acquisition ou de data, plutôt que de devoir passer effectivement par un cycle de mise en production et de vous adresser à votre équipe technique pour mettre en place ces fameux tags, vous aurez la possibilité depuis votre console de TMS de pouvoir ajouter, de manière relativement simple, je ne vais pas dire que c'est du drag and drop, mais de manière relativement simple, de rajouter en fait un nouveau tag et de pouvoir justement le configurer, définir un certain nombre de règles de déclenchement de ces tags et donc de pouvoir servir vos besoins en s'affranchissant, alors pas totalement, il ne faut pas non plus être idéaliste, mais en s'affranchissant en bonne partie, en tout cas d'un service technique en tant que tel ou de passer concrètement par des développeurs. Donc il y a une vraie autonomisation en tout cas des équipes marketing, alors ce qui suppose quand même un certain nombre de, pas de problèmes, mais de certaines tensions dans l'exécution de ce type de projet, et on va en discuter tout à l'heure avec Balik, mais c'est vrai que c'est un projet qui se situe vraiment à la frontière du marketing et de l'IT, et donc demain, en tant que marketeur, quand vous dites voilà on va mettre en place une solution de TMS, ce qui suppose d'avoir la main sur les tags qui vont se charger et donc sur le produit en lui-même, on peut avoir en face des réactions qui ne sont pas forcément enthousiastes, côté direction technique, qui a plutôt l'habitude d'avoir la main sur le produit, donc derrière en fait un projet TMS, il y a également donc tout un tas d'éléments organisationnels qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, en général quand on parle de TMS, en réalité on parle de deux briques, la première c'est le Tag Management System en tant que tel, donc c'est un bout de code encore une fois qu'on va déposer sur vos pages et qui va gérer le déclenchement de vos tags en fonction de vos besoins, donc là on va dire que c'est la fonctionnalité la plus triviale d'un TMS, en revanche, ce qui est intéressant, en tout cas c'est une sorte de bonne pratique qui aujourd'hui s'est répandue dans le secteur, c'est de toujours coupler ce TMS avec ce qu'on appelle un Data Layer. Alors un Data Layer, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un dictionnaire commun de la donnée que vous allez mettre en place au niveau de votre organisation, donc c'est une liste de variables, donc des variables bien entendu qui doivent faire sens par rapport à votre activité, donc ça peut être des notions de catégorie de page, des notions de prix d'un produit, des notions de panier moyen, ça peut être également, vous pouvez stocker dans un Data Layer tout un tas d'ID, que ce soit l'ID d'une DMP, l'ID de n'importe quel type d'outil qui aujourd'hui vous permet de faire du tracking, et donc l'intérêt de ce Data Layer justement c'est de pouvoir créer ce dictionnaire commun de la donnée, et d'aller ensuite derrière alimenter tous les tags qui nécessitent un certain nombre de données, donc vous l'avez sûrement vu au travers de vos expériences, mais l'implémentation d'un tag, ou du moins la difficulté de l'implémentation d'un tag dépend de sa nature, du plus complexe, c'est-à-dire un tag de web analyse en fait, qui suppose de mettre en place un vrai plan de taggage, et d'aller taguer effectivement les différentes pages, les différents boutons, qui nécessitent effectivement un temps de déploiement, et surtout un temps de préparation relativement important, versus des tags relativement simples, qui sont juste en fait des pixels à positionner sur vos pages, type suivi de conversion par exemple sur de l'acquisition, ou alors par exemple des tags de remarketing, qui vont vous permettre justement de retoucher éventuellement des internautes ayant abandonné leur panier par exemple. Ce sont des tags relativement simples, qu'il est nécessaire d'implémenter uniquement sur une page, qui est l'avant-dernière page de votre tunnel. Donc pour ces tags relativement simples, bon ben l'ETMS va faire le boulot, il va vous permettre donc de pouvoir charger le tag sur la bonne page, ce qui du coup vous permet d'avoir vraiment la main sur la performance. Et de l'autre côté, pour les tags un petit peu plus complexes, donc type web analytics, ou type DMP également, voire ad serving, qui nécessite aussi de la customisation, et bien vous allez pouvoir vous appuyer sur un data layer, dont l'objectif est d'aller alimenter justement ces différents tags, ce qui vous permet en fait quelque part de centraliser un petit peu tous ces efforts de déploiement, plutôt que de définir des variables, qui seraient en fait des variables doublons, et qui iraient alimenter des tags différents. Donc là l'idée c'est de se dire, plutôt que d'avoir une variable, je vais te donner un exemple très concret, mais plutôt que d'avoir une variable catégorie, qui va aller alimenter mon tag de web analyse, et avoir une variable rubrique par exemple, qui va aller alimenter ma DMP parce que c'est demandé, je vais dédoublonner ça, avoir une seule variable, et ensuite je vais faire justement ce qu'on appelle le data mapping, directement dans mon TMS. Donc en fait lui le TMS va récupérer les variables de votre data layer, et ensuite il y a un travail de configuration à faire dans la console, qui permet justement de mapper la donnée, et de pouvoir aller alimenter les différents tags. Donc c'est pour ça en général que quand on parle de TMS, sous-entendu on parle de deux éléments, on parle d'un TMS et d'un data layer. Voilà donc pour ce qui est du benchmark, donc encore une fois c'est un benchmark qui est en cours, on remercie les éditeurs qui ont déjà rempli les questionnaires, sur la plateforme. Donc aujourd'hui on a dans notre scope une dizaine d'éditeurs, le marché du tag management est relativement large, mais il n'y a pas autant d'acteurs comme sur d'autres secteurs, tels que la DMP par exemple. Donc une dizaine d'éditeurs à ce stade. On a donc évalué à peu près une vingtaine de fonctions, dont je vous donnerai les détails juste après, sur la base de cinq dimensions, fonctions, services, intégration, prix et maturité. Ce qui est intéressant dans le benchmark qu'on essaie de monter, bien entendu, c'est de pouvoir coupler à la fois les réponses des éditeurs, des avis annonceurs. Donc là je lance un message, s'il y a des utilisateurs de TMS dans la salle, on est preneur justement de vos retours sur les différentes solutions de tag management. Et bien entendu, réponse éditeur, réponse annonceur, et Columbus Consulting a pondéré, bien entendu, les réponses des éditeurs en fonction de l'importance des différents critères. Donc l'idée était véritablement de vous donner en tout cas une vue du marché qui soit digeste d'une part, puisque l'idée ça a été justement d'identifier des clusters de solutions sur la base de ces différents critères. Alors désolé, la tablette est assez capricieuse. Alors rapidement, sur l'évaluation des fonctions d'un TMS, grosso modo on a identifié à peu près six grandes catégories que nous avons réparties en fonction du fait que ces catégories, enfin du moins ces éléments fonctionnels soient plus ou moins classiques ou au contraire, que ce soit vraiment des éléments on va dire différenciateurs pour ces solutions. Donc la première, on va dire tout simplement les capacités de tracking qui correspondent à une fonction de base du TMS, à savoir quel type d'événement peut-on traquer, est-ce qu'on peut traquer un chargement de page, est-ce qu'on peut traquer un clic sur un bouton, est-ce qu'on peut traquer le chargement d'une page dynamique par exemple, type clic sur un onglet, etc. donc qui ne suppose pas un rechargement d'URL. Donc ça effectivement c'est du basique. Ensuite il y a une notion qui commence à devenir incontournable qui est la notion de cross-device, c'est-à-dire que est-ce que mon TMS me permet de pouvoir centraliser de la donnée et déclencher mes tags sur la partie desktop mais à la fois sur la partie mobile. Si on part sur la partie mobile, quelle est la possibilité qui m'est offerte par mon éditeur de tag management ? Est-ce que c'est une solution via SDK, sans SDK, etc. Donc ça ce sont des critères importants parce que derrière il y a cette notion de cycle de validation dans les stores. C'est-à-dire que si vous passez par une solution qui repose sur un SDK, c'est entendu à chaque fois que vous faites une modification vous devez repasser par un process de validation via votre store en ce qui concerne votre application. Donc ça c'est un élément important et qui est plutôt spécifique. Ensuite il y a tout ce qu'on appelle la partie tag management. Donc ce qui va regrouper justement tout ce qui est ajout, modification, édition de tags, définition des règles de déclenchement, tout ce qui est data mapping. Est-ce que votre TMS va vous donner la possibilité de créer des variables sur la base de votre data layer ? C'est-à-dire que dans votre data layer vous avez une donnée ABC et moi je veux aller nourrir mon outil de web analyse avec une variable A, B, C. Donc c'est la notion de concaténation. Est-ce que le TMS vous permet de faire ça ? Oui, non. Donc voilà, ce qui est pour le coup une fonctionnalité relativement répandue. Après, ce qui peut faire la différence d'un annonceur à l'autre, du moins dans le choix de sa solution TMS qu'on peut voir chez nos clients, c'est le côté écosystème. C'est-à-dire que est-ce que mon TMS aujourd'hui est nativement connecté avec tout un tas de partenaires de l'écosystème sur les différents métiers que j'ai mentionnés. On peut rajouter à ça toutes les technos d'A-B testing, de personnalisation. Le TMS, à partir du moment où vous l'implémentez sur vos sites, va vraiment devenir en réalité le carrefour de toutes vos actions digitales. C'est-à-dire que demain, vous allez vouloir mettre en place des campagnes de testing, encore une fois, de personnalisation. Vous allez devoir passer entre guillemets par votre TMS. C'est une technologie qui a de grandes vertus mais qui est extrêmement centralisatrice et on verra d'ailleurs avec Malik les avantages et éventuellement les inconvénients de ce type d'approche. L'écosystème, effectivement, intégration native. La partie data management, c'est un positionnement qu'on voit de plus en plus chez les acteurs du TMS. C'est-à-dire que historiquement, ils se contentaient de faire passer la donnée et ils se sont rendus compte que faire passer la donnée et la véhiculer des pages vers les différents tags, c'était très bien. Donc, ça donnait de la souplesse et de l'agilité aux équipes marketing. Mais après, ils se sont dit ce qui est pas mal, c'est qu'on voit passer pas mal de données first party et donc cette donnée, on va pouvoir la stocker et la mettre à disposition des annonceurs sous forme de segments. Et donc, en fait, on voit que des TMS se positionnent de plus en plus comme des DMP first party. Donc, on me fait signe que je dois accélérer. Contrôle et sécurité. Bon, là, effectivement, c'est toute la partie donc intégration de données, vie privée, gestion de l'opt-in qui sont des fonctionnalités qui sont largement adressées par différentes solutions de TMS. Alors, désolé, je dois appuyer cinq fois pour... Hop. Voilà, donc bon. Alors, c'est pas la slide que j'ai... Voilà, la voilà, merci. Bon, j'en ai dit déjà un mot en fait sur les différents clusters qu'on a pu identifier. Donc, voilà un petit peu la restitution des premiers résultats. Donc, en fait, on a identifié, on va dire, trois grandes catégories sachant que Google Tag Manager constitue une catégorie à part entière étant un, un acteur historique, deux, un acteur qui propose, sur la base du modèle Google, c'est-à-dire pas ou peu de services et qui est nativement connecté avec quasiment aucune solution. Donc, c'est-à-dire qu'on est avec un outil qui est à disposition, qui a la grande vertu d'être gratuit, mais qui, derrière, suppose que vous passiez éventuellement par des sociétés qui soient certifiées et qui proposent du service parce que Google se contente, entre guillemets, de proposer un TMS avec des fonctionnalités de base. Mais bon, ça reste Google et donc, effectivement, société mature, d'où la taille des bulles également qui correspond, voilà, à la maturité de la société. L'autre cluster, donc, ce sont, entre guillemets, les spécialistes incarnés par Insighton, en l'occurrence, dans ce diagramme-là, c'est-à-dire, en réalité, spécialistes, notamment sur la partie mobile. On aura l'occasion d'en rediscuter si vous souhaitez. Et enfin, donc, justement, tout un tas d'acteurs type Commander's Act, Tilium, notamment, qui s'orientent, justement, vers le côté stockage de la donnée, mise à disposition sous forme de segments, sous-entendu des MP First Party. Donc, bien entendu, ce sont des premiers résultats, c'est en cours et on espère pouvoir intégrer d'autres solutions dans ce benchmark. Voilà, donc, premier retour utilisateur. Donc, encore une fois, c'est juste l'occasion pour nous de lancer un appel. Plus vous serez nombreux à soumettre vos retours d'expérience, plus l'étude sera intéressante pour tout le monde. Voilà. Voilà pour la présentation un petit peu théorique des choses. Donc, l'idée, c'était effectivement d'avoir un retour concret sur un projet TMS. Donc, Malik, merci d'avoir accepté de participer à ce panel. première question, même si je pense que j'ai abordé un certain nombre de points, mais grosso modo, pourquoi Orange a fait le choix d'un TMS qui était un choix d'ailleurs assez ancien ? Alors, comme on travaille avec de nombreux pays, plus d'une vingtaine de pays et que chaque pays a son autonomie en termes de PNL et d'acquisition des logiciels et de son architecture, donc on a plusieurs TMS, en fait, et on a plusieurs niveaux de maturité. Alors, pourquoi est-ce qu'on pousse le TMS, en tout cas, pour la communauté, je dirais, Analytics chez Orange ? On pousse le TMS tout d'abord parce que ça permet une réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à une concurrence, on a affaire à des périodes commerciales, on a affaire à tout un tas d'activités qui fait que, en fait, le fait d'avoir de manière centralisée et plutôt côté métier cette console d'administration des tags nous permet d'être réactifs. Donc, c'est vraiment le premier élément, je dirais, qui nous pousse à vraiment à généraliser les TMS quels qu'ils soient dans les différents pays. Donc, ça, c'est un premier point en termes de réactivité pour le business. Le deuxième point, c'est l'aspect, effectivement, comme l'a dit Jonathan, on trouve des sites web. Quand vous ouvrez le code, vous ouvrez les pages, vous allez avoir le fonctionnel pour le site web lui-même et l'utilisateur, le visiteur qui va être réduit à une portion congourie de la page. Et on s'est retrouvé devant des pages énormes où il y avait des centaines et des centaines de lignes qui étaient des lignes, c'était du tag. Or, dès que c'est sur la page, ça veut dire que c'est l'IT qui est maîtresse et que c'est l'IT qui va travailler là-dessus. Donc, il y avait une problématique qui était de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas, en fait, faire autrement ? Et donc, l'idée qui était de rapprocher et d'accélérer les choses, c'est effectivement d'utiliser le TMS. Donc, le deuxième gain, c'est effectivement qu'on est, au lieu d'être très, très dépendant de l'IT, des cycles de production, des différents sites, eh bien, du coup, on va donner plus d'autonomie au métier et plus d'autonomie au marketing, aux acteurs du web, aux acteurs qui vont optimiser les sites au travers du testing, aux acteurs, aux annonces, à ceux qui font la communication, à ceux qui font la relation client, etc., et à la partie analytics, de façon à être très, très autonome. Et c'est ça qui va aider, en fait, à la réactivité. Mais ce découplage avec le métier, en fait, et avec l'IT, va permettre, en fait, de séparer un peu plus les métiers. Ça va faire que l'IT va s'occuper vraiment du développement, de l'infrastructure, et puis de l'objet qui est vraiment le site, le fonctionnel visiteur, bon, après, sous contrôle, donc, du business et de la relation client. Mais de l'autre côté, tout ce qui est marketing, vraiment relation client, tous ces outils qu'on a envie de tester, tous ces outils d'analytics, que ce soit du riche analytics au travers de tous ces outils qui vont permettre d'aller analyser les pages avec les heat maps, et ce genre de choses, mais aussi le testing, des campagnes de testing qu'on va pouvoir faire, et puis tester d'autres outils. Et puis on aime bien tester plein de choses côté marketing. et bien on va pouvoir le faire. Donc vraiment, c'est ce découplage. Et du coup, l'IT va continuer, parce que, bon, même si on parle d'agilité, plein de choses, on a quand même des cycles de fonctionnement, des cycles récurrents en termes d'IT, et puis il y a des habitudes qui se perdent difficilement en termes de mode de fonctionnement. Donc même si on n'a pas, donc on n'a pas toute l'agilité côté technique, à publier des pages, qu'on voudrait côté business à pouvoir faire avancer les choses. D'accord ? Donc ce découplage vraiment est très, 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 très important. Ça, c'est le deuxième avantage. Tu voulais dire quelque chose ? Non, non, mais c'est une excellente transition par rapport à la question qu'on avait par la suite, qui était justement le... Et j'en ai un troisième. C'est l'aspect sécurité et administration et gouvernance des tags. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on pose des tags sur des pages avec une agence qui a une activité. J'ai deux minutes. Waouh ! Donc je vais faire très vite. Deux minutes et encore cinq questions. C'est parfait. D'accord. Donc sur cet aspect sécurité, le fait d'avoir un tag manager permet de centraliser, d'avoir moins d'équipes et de concentrer le travail. Ce qui fait qu'en termes d'ouverture des droits, tout de suite, en termes de sécurité, c'est beaucoup plus contrôlable et maîtrisable. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, sur la gouvernance des tags. Qui n'a pas connu un projet, une agence, un POC où on pose un tag sur une page et deux ans après, on se réveille. Tiens, le tag, il est encore actif. La mission est terminée. Il y a des risques de fuite de données. Et bien là, avec ce genre d'outils, on est capable de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus opérationnelle de maîtriser cette gouvernance de gestion des tags. Et ensuite, ça permet aussi de mettre en place et c'est en termes de mode de fonctionnement de sécuriser les choses. C'est-à-dire, il n'y a pas le copain du gars de l'IT qui va poser son tag sur la page parce qu'il a envie de faire son test et qu'il a ses bonnes relations et qu'après, on va s'apercevoir que non, là, c'est maîtrisé en termes de process et c'est contrôlé. Donc voilà. Donc, il y a cet aspect de sécurité et d'administration qui est assez important et qui est même assez fondamental. on s'est retrouvé dans des situations à avoir des choses un peu bizarres. Donc, faites attention. Je ne pense pas qu'on soit les seuls à se retrouver parfois avec des situations un peu surprenantes. Donc, c'est vraiment un point fondamental sur cet aspect-là. Je passe les aspects délai d'affichage en mode asynchrone qui va favoriser tout ce que vous connaissez sur le SEO et tout ça. Et puis, le confort de l'utilisateur, bien sûr. L'aspect data layer, j'insiste, ça nous a obligés à normaliser les dénominations, donc des données qui remontent des sites. Exemple très bête qui arrive, mais je pense que je l'ai vu assez souvent et puis en parlant avec d'autres collègues d'autres entreprises, on partage le même constat. Exemple, à un moment, on a eu un tag mal placé où le libellé du label de commande, c'était CMD, au lieu d'être commande en toute lettre. Après, comment voulez-vous faire en sorte que les gens sur le shop qui comptent les nombres de commandes soient d'accord avec les gens du back-office de la livraison qui ont des chiffres différents ? Et pour trouver ce genre de différence qui peut avoir des impacts à 5-10% parce qu'un tag est mal placé quelque part, c'est un vrai cauchemar. Et donc, ça évite ce genre d'erreur. Donc, ça veut dire que derrière, on a des gains de productivité. On arrête de se prendre la tête sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes business, qui sont des problèmes de très bas étage. Mais c'est ce à quoi on a affaire et le TMS est de pas mal l'accès. La régie m'envoie des sidios, en fait, depuis deux minutes. D'accord, il y a le feu. Il y a le feu, exactement. L'idée, c'est que la salle puisse vous poser des questions. Il y en a une déjà qui a été adressée. Est-ce que les acteurs TMS proposent tous des outils d'attribution ? Non, pas tous. Du coup, ça fait partie, effectivement, des fonctionnalités spécifiques et qui nous permettront d'affiner un petit peu nos clusters sur la partie benchmark. Donc, je mentionnais tout à l'heure la partie DMP first party. Non, sur la partie attribution, c'est clairement aujourd'hui une niche fonctionnelle de différenciation, justement, pour ces TMS-là. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que, véritablement, il y a une vraie convergence aujourd'hui sur toute la partie MarTech, notamment. C'est-à-dire que les TMS sont en train vraiment de remonter vers la partie mix média, attribution, segmentation. Et les DMP, aujourd'hui, qui s'occupent essentiellement de la segmentation, certaines d'entre elles proposent, entre guillemets, leur TMS maison. Donc, effectivement, il y a des lignes de convergence et l'attribution en fait partie. Des questions pour Malik et Jonathan ? Mathieu, je te laisse te présenter. Bonjour, Mathieu Riau, VGSNCF.com. Est-ce que vous avez identifié une tendance qui pourrait devenir une tendance de fond, qui est la bascule vers le serveur, tout serveur ? Et donc, plus juste un appel de tag, mais bascule serveur-to-serveur lié à notamment des problèmes comme les ad-bloqueurs qui bloquent les tags et passer par serveur-to-serveur réglerait le problème, par exemple ? Alors, oui, c'est des choses qu'on commence à voir. Alors, on ne l'a pas cité, mais Orange travaille avec Thilium notamment. C'est une solution qu'on connaît bien. et effectivement, la problématique des ad-bloque se pose de manière assez prégnante pour nos clients. Et le serveur-to-serveur a effectivement un certain nombre d'avantages, clairement. Les différents modes sont opérables. Et on le teste aussi sur... Là où c'est fondamental, c'est nous, on a des portails TV. Et sur les portails TV, il y a d'énormes volumes de transactions, notamment avec la télécommande. Derrière, ce sont des serveurs web qui sont là. Et en cas de gros volume, comme dans ces conditions-là, effectivement, il faut absolument passer par là. Alors, j'ai vu, il y avait une demande de démo au-delà de la théorie. S'il y en a qui sont intéressés, on parlait du blockchain avec Zakaria, qui est un sujet que je ne connais pas du tout. Et puis, on est un petit groupe à se dire, tiens, on pourrait se faire un échange, se faire un petit webinaire ou quelque chose comme ça. On a les outils, les moyens. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. On peut se prendre une heure. Ceux que ça intéresse, venez me voir. On monte ça, on échange. Et puis, ces questions de serveur-to-serveur, chez moi, il y a des spécialistes qui pourront vraiment approfondir les choses. Là, c'est tout à fait open. Il n'y a aucun problème. On travaille sur Tillium et GTM, effectivement. L'avantage de GTM. C'est ça, l'esprit EBG. Merci, Malik. Mais oui, n'hésitez pas à prendre. Alors, une dernière question. Bonjour, Xavier Lille, groupe Covea. J'avais une question sur la partie sécurité et management des données. Est-ce que vous pourriez un peu détailler ? Malik, du coup, je te laisse. Alors, le TMS en tant que tel, en fait, va échanger, effectivement, en mode client, sur le poste client, sur des JavaScript. Et effectivement, quelqu'un qui prend le pilotage d'un TMS, en fait, il peut faire tout sur le site web. C'est-à-dire carrément le transformer. Donc ça, c'est vraiment... Le risque, c'est pas... La donnée ne passe pas par le TMS en tant que tel, mais le TMS pilote ses JavaScript en lien avec la page et lui fait exécuter des JavaScript. Donc vraiment, le problème est là. Et donc, du coup, le fait d'avoir un TMS et d'introduire... En fait, on a introduit trois et puis on a... Bon, avec Google, c'est un peu plus compliqué de changer les choses. On essaie d'introduire des doubles authentifications. Bon, la traçabilité, au cas où, après coup, ça, tout se sert toujours. Et puis, de poser des alertes. Donc, c'est à la fois dans les process d'alerting classique, dans la minimisation du nombre d'intervenants. Sur Orange France, par exemple, ils sont cinq à travailler dessus. Donc, ces personnes-là sont clairement identifiées, connues. Enfin, voilà. Et les modes d'authentification et de traçabilité sont là. Et puis, il y a des éléments d'alerte qui permettent de surveiller ça. Mais effectivement, la prise dans le contrôle d'un TMS, c'est une catastrophe si ça vous arrive. Et effectivement, je vais peut-être conclure là-dessus, mais derrière un TMS, il y a effectivement des problématiques de gouvernance. C'est-à-dire, qui derrière va toucher à quoi ? En général, en fonction de la solution qui est choisie, mais vous avez quand même beaucoup de fonctionnalités relativement fines sur créer un profil, pour quel type d'utilisateur, donner la main sur un certain nombre de tags appartenant à tel type de métier vis-à-vis de tel type d'utilisateur, etc. Donc, il y a des choses assez fines sur la gestion et sur la répartition des droits quant à l'usage d'un TMS. Mais la gouvernance, c'est un point clé, effectivement. Merci beaucoup, Jonathan, Malik. Merci pour les applaudissements. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements.